Musique Bienvenue à cette session d'information au sommaire. Un seul titre, l'association des parents d'élèves de la région du centre dans les alentours des établissements scolaires de la commune pour y toucher du doigt les conditions d'hygiène. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. De nombreuses activités situées à proximité des établissements d'enseignement sont de nature à porter atteinte au bien-être des apprenants. La coordination des associations des parents d'élèves de la région du centre a fait le constat des occupations anarchiques aux abords de trois établissements, dont le lycée municipal de Signoguin, le lycée municipal de Bokdogo et le lycée Rimvougré. C'était en présence d'Odette Zonghena et Yannick Caboret. En termes d'adoption de loi et de décret, le Burkina Faso semble être un bon exemple. Cependant, lorsqu'il s'agit de leur mise en oeuvre, des difficultés se posent. Si le décret du 3 août 2016, en son article 8 et 9, interdit l'exercice de toute activité près d'un établissement d'enseignement dans la limite d'un rayon de 400 mètres, qu'en est-il aujourd'hui de son application? Avec la coordination des associations des parents d'élèves de la région du centre, nous avons sillonné les ateliers de trois lycées municipaux de l'arrondissement 3, 10 et 11 de la commune de Ouagadougou, où le constat demeure le même. Les maquis et autres activités habitent commerciales ou habitent côte à côte avec les établissements scolaires. Toutes choses qui exposent les élèves à certains méfaits. Au lycée municipal de Zonghena, l'on dénombre à 35 le nombre des occupants. Les autorités municipales, elles, sont pointées du doigt, puisque une des gérantes, Fatima Taouetraogo, détient en toute légalité une autorisation d'occupation. Au lycée municipal de Borodougou, par contre, l'on est à quatre. Le lycée Rimo-Vougré, en dernière position, fait l'apanage avec 162 occupants. J'ai commencé ici en 2001. C'est la maison comme ça. C'est à quoi ça, nous on a quitté Angale ici, venez ici. C'est à quoi ça, j'ai dit que les enfants, on a surtout venu parler ici. Si les enfants viennent ici, je ne vais pas les servir. Si Laurent Tino, qui exerce son fonds de commerce en toute légalité, assure que les élèves ne font en aucun cas partie de son public cible, que diront de la jeune Samira qui, toute à Basoudi, lance son cri de cœur ? Les élèves, même souvent, quand ils sortent, il y a d'autres qui viennent boire avant de rentrer, continuer les cours. Donc, ça, ce n'est pas bon du tout pour les élèves. Si la mairie peut, ils n'ont qu'à supprimer les coins comme ceux-là à côté des établissements parce que ça nuit trop aux élèves. Écœurée de cette situation, l'association des parents d'élèves de la région du centre osse le ton. Nous demandons incessamment aux autorités communales de prendre des mesures urgentes pour débarrasser les abords des établissements, les installations anarchiques et mettre fin au commerce de produits tels que la cigarette. L'idée de déguerpi ne semble pas poser problème pour certains occupants comme Ablas et Sana, si et seulement si la municipalité s'engage à les trouver d'autres emplacements pour exercer librement leurs activités pour ainsi subvenir aux besoins de leurs familles. La France, à travers son agence de développement, a déballé en cette matinée de mardi les domaines dans lesquels elle soutient le Burkina Faso. Intitulée matinée de partenariat renouvelé entre la France et le Burkina Faso, la rencontre a été émaillée de plusieurs communications. Yannick Caboret et Delphine Banissi. Le gouvernement français a chargé l'AFD de financer des projets de développement dans des pays comme le Burkina Faso. Donc à ce titre, l'AFD est un établissement financier qui apporte ses financements sous forme de dons, sous forme de prêts, sous forme de mélange des deux de temps en temps selon le secteur dans lequel l'AFD intervient. Et ce qui est intéressant de noter, je pense, c'est que l'AFD est le financeur mais tous les projets que l'AFD finance sont des projets qui sont initiés localement ici par nos partenaires, par les maîtrises d'ouvrages comme on dit dans notre Japon c'est-à-dire c'est les ministères, c'est la SONABÉ. Dans les domaines tels que la santé, l'énergie et le développement des collectivités territoriales, l'Agence française de développement accompagne le Burkina Faso par des financements de tout genre et des partages d'expérience. Au plan sanitaire, essentiellement, des partenariats ont été ficeliers entre des hôpitaux français et burkinabés et un accompagnement financier et technique a été octroyé par l'AFD afin de participer à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au Burkina Faso. Au niveau du Fonds mondial en général, nous avons un montant investi de près de 513 millions de dollars US et en termes d'impact, c'est près de 60 000 personnes qui sont sous traitement ARV, il y a 6 000 personnes traitées pour la tuberculose et pour le paludisme, on peut dire qu'il y a près de 1,11 millions de boustiquaires imprégnés qui ont été distribués dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Pour revenir à la coopération bilatérale avec le Burkina Faso dans le domaine de la santé, pour ce qui concerne l'expertise internationale, nous avons bénéficié dans le cadre des initiatives présidentielles pour la santé en Afrique de plusieurs experts qui ont été mis à la disposition du ministère de la santé. Pour le développement des collectivités territoriales, l'AFD a soutenu le financement de 4 projets à hauteur de près de 16 milliards de francs CFA, ceci en collaboration avec la Banque mondiale. Et au plan énergétique, la Sonavel bénéficie d'un accompagnement de cette structure financière française depuis plusieurs années. Un exemple, on peut citer la réalisation de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. Cette première édition de la matinée du partenariat renouvelé entre la France et le Burkina Faso vise à faire connaître encore plus les actions de la France envers le Burkina au-delà du volet sécuritaire selon l'ambassadeur français au FASTO. On aura forcément des choses à améliorer, mais aussi critique au sens positif du terme, c'est-à-dire critique constructive sur ce qu'on fait à la France au Burkina Faso. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que la population le sait ? Est-ce qu'elle est inconsciente ? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas uniquement de se faire de la pub ? C'est aussi de répondre aux besoins de la population burkinabé et vous êtes vous, burkinabé, par définition. Initié pour écouter les retours et avoir les critiques de la population burkinabé sur les actions que mène la France au pays des hommes interne, cette matinée du partenariat renouvelé a vu plusieurs actes de table ronde, des speed dating et plusieurs autres activités. Toutes mes excuses, c'est plutôt Jonas Tondé qui porte les images de ce reportage. Au siège du CFOB ce matin, c'est le professeur Augustin Lwada, président du Mouvement Patriotique pour le Salut MPS, et Amadou Diko, vice-président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, qui ont animé la conférence de presse hebdomadaire de l'opposition. Gédéon Tapsoba et Moïse Kinda ont signé le reportage. Ce mardi 28 janvier 2020 marque le 393e jour du massacre de Yirgou et les conférenciers du jour ont encore interpellé une fois de plus la justice burkinabé ainsi qu'au président du FASO, garante de l'indépendant de la justice, pour que tout soit mis en œuvre afin que les coupables soient poursuivis et punis à la hauteur de leur forfait. À cette conférence de presse, 5 points ont été rélevés par les conférenciers du jour. L'aggravation de la crise sécuritaire au Burkina Faso, le vote de la loi à la dernière plénière de l'Assemblée nationale, l'arôlement de la diaspora sur le fichier électoral, la santé du général Gibril Bassoly et le classement du Burkina Faso dans le rapport 2019 de Transparency International. A ce sujet, que l'alerte avait été donnée sur le danger imminent que couraient les populations du village de Silgadji. L'opposition politique note avec amertume que, de plus en plus, les ennemis de la nation s'en prennent aux populations civiles en masse, ce qui augmente le flux des déplacés internes. Cela révèle un peu plus les ambitions des terroristes d'installer la terreur sur le territoire burkinabé. Il appartient au gouvernement de donner des moyens de combat nécessaires à nos forces de défense et de sécurité et d'organiser les renseignements et les relais locaux pour contrer ce projet macabre. Elle se réjouit déjà du lancement d'un recrutement de 2000 militaires de rang, ainsi que la loi sur les volontaires de la défense pour la patrie qui a été votée à l'unanimité. Ainsi, la loi sur les volontaires de la défense pour la patrie a été votée à l'unanimité. Les députés de l'opposition ont voté pour, par patriotisme. Il convient de noter que plusieurs préoccupations de nos députés ont été prises en compte. La clarification du contrat des volontaires, leur formation, équipement et rémunération, leur démobilisation, désarmement, réinsertion des DR. Ceux qui reprochent à l'opposition de ne pas proposer des solutions devraient noter une fois de plus que l'opposition donne ses idées et s'éterre sa désapprobation quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu. Et pour l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur sur le fichier électoral, l'opposition trouve qu'il s'agit d'un échec programmé par le pouvoir en place. Le MPP a posé plusieurs barrières pour empêcher un vote massif de nos concitoyens de la diaspora. Des pièces de votation au lieu de vote, en passant par le cafouillage entre l'ONI et la CENI, tout a été savamment orchestré pour en arriver à ce résultat squelettique. Selon un rapport sur la corruption dans le monde, publié par Transparency International, entre 2016 et 2019, le Burkina Faso est passé de la 72e à la 85e place et l'opposition pointe du doigt le pouvoir du MPP qui en est responsable. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres actualités marquant la vie de la nation. La bataille contre le coronavirus apparu en Chine et qui a déjà fait plusieurs morts et lancé une course contre la montre scientifique pour trouver le vaccin à même de contrer cette pandémie. Suivez. La bataille contre le coronavirus venu de Chine, c'est aussi et surtout une course contre la montre scientifique. Les chercheurs chinois en pointe sur la mise au point d'un vaccin partagent en ce moment avec leurs collègues européens des informations vitales sur ce virus et ses mutations. Cette fois, nous surveillons de près les choses, mais en raison de la différence entre les coronavirus et d'autres virus, nous n'avons pas vu de mutation claire jusqu'à présent, que ce soit à partir d'échantillons environnementaux ou d'échantillons de patients. Sur la base d'études virologiques, on sait que le virus ne serait pas devenu tel qu'il est maintenant, sans aucune mutation. Les mutations, en effet, peuvent rendre le virus plus virulent, plus facilement transmissible ou au contraire moins dangereux. Pour mieux l'appréhender, les chercheurs doivent donc d'abord l'observer le plus possible et pour cela, sa culture est nécessaire. On prend ce nouveau prélèvement, on essaye de cultiver le virus. Pour ça, on va le mettre sur des cellules qui sont propices à la culture du virus. Et là, c'est un travail très fastidieux parce que c'est un virus qui pousse mal pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions afin qu'on puisse disposer dans quelques jours d'une culture viable du virus. Des prélèvements ont ainsi été effectués sur les patients français atteints du virus. C'est à partir d'eux que la culture va commencer. La grande question est maintenant de savoir si un malade peut être contagieux avant même que les symptômes se déclarent, ce que pense le ministère chinois de la Santé, mais n'est pas confirmé par l'Institut Pasteur. Dernier élément de cette édition, un plan de paix pour le Moyen-Orient, c'est ce que le président des États-Unis s'apprête à présenter au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, présent à Washington. Suivez. Une visite pour sceller un plan de paix qui se veut historique. Donald Trump accueille Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, convié peu avant le chef de l'opposition, Benny Gantz. Les trois hommes doivent évoquer le plan de paix pour le Moyen-Orient. Un plan discuté sans les Palestiniens. Ces derniers n'ont pas été invités. Il faut dire que leur relation avec les États-Unis est au plus mal depuis que Washington a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Le premier ministre de l'autorité palestinienne a d'ores et déjà rejeté cet accord à venir, l'accusant de ne pas prendre en compte les droits des Palestiniens. Nous appelons la communauté internationale à ne pas participer à ce plan car il contrevient aux droits internationaux et aux droits des Palestiniens qui n'est pas à vendre. Donald Trump, de son côté, est bien plus optimiste. Le président américain est convaincu qu'il parviendra à obtenir l'accord des Palestiniens. Mais il a prévenu, leur soutien n'est pas indispensable. Nous avons le soutien du premier ministre, nous avons le soutien des autres partis et nous pensons qu'au final, nous obtiendrons le soutien des Palestiniens. Mais nous verrons. Et si nous l'obtenons, ce sera un immense honneur pour tout le monde. Et si nous ne l'avons pas, la vie continue. Annoncé en grande pompe l'année dernière par Donald Trump, ce plan de paix pourrait comporter une enveloppe de 50 milliards de dollars d'investissement dans les territoires palestiniens. mais ces contours restent flous. Le président américain a annoncé qu'il dévoilerait les détails de ce plan ce mardi. On s'arrête là pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été d'un autre. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada